Après avoir réinventé la vie du révolutionnaire mandrin, Rabat Berzheimesh s'attaque à une autre de ses idoles, Jésus. Tu as toujours été vrai de moi. Le réalisateur retrace ici une partie de la vie du prophète en centrant son récit sur Judas. Oublié le personnage de traître que l'on a tous en tête, Judas est présenté comme l'un des plus proches amis de Jésus, son rôle complètement réinventé. Une volonté politique de la part du cinéaste. Je crois que son premier propos est de faire le lit, d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet antisémitisme chrétien qui procède, dit-il, de l'image qu'on a voulu accoler à Judas, le traître, l'homme qui a vendu d'une certaine façon Jésus de Nazareth pour quelques pièces d'argent. Et c'est lui-même, toujours Berber d'Originale Chérienne, qui va interpréter ce personnage. Donc il redouble quelque part encore plus. Non seulement il a un propos, il a un discours qui vise finalement à décrédibiliser toute logique antisémite derrière ce personnage, mais en plus il va jusqu'à l'incarner et revendiquer cette figure. Un manifeste contre l'antisémitisme donc, mais aussi, plus largement, une ode à la fiction et à la libre interprétation des textes. On se rend compte que ça coïncide avec l'idée qu'un certain nombre d'historiens, et pas n'importe lesquels, ont pu se faire de ce qu'a été la vraie vie de Jésus de Nazareth, telle que les historiens de l'époque l'ont un tout petit peu racontée, je parle là de Tacite et de Flavius Joseph en particulier, et telle que les évangiles, pour des raisons qu'on comprend bien, ont pu aussi la déformer ensuite à des fins de religion, on va dire. Dans le contexte un peu post-Charlie, post-attentat, montée des extrémismes, des formes de radicalisme religieux et de retour à une interprétation extrêmement littérale des textes, là il y a quand même une réflexion. – Sous-titrage FR 2021